Alors, la question puissante en coaching, c'est le thème qui nous relie ce soir. Alors, la question, une petite question pour s'échauffer. Allez, pour vous, quelle est votre définition de la question puissante en coaching, la question puissante en règle générale ? C'est quoi une question puissante d'après-midi ? Ça serait quoi votre définition ? Allez-y dans le tchat. Qu'est-ce que n'est pas une question puissante, tiens ? Peut-être par déduction. Qui touche au sens et au frein. Ok ? La puissance de la question ouverte. Ok ? Question ouverte qui fait réfléchir. Ok ? Je vais vous donner ma définition aussi. C'est celle que j'ai observée tout à l'heure. La question qui fait basculer la discussion vers l'authenticité. La bonne question, souvent verte. Ok ? Alors, on va voir, je vais vous donner ma définition de la question puissante, celle que j'ai compris après toutes ces années. Même si je ne fais plus de coaching à brut, on va dire, j'utilise quand même cette technique de plus en plus. Même si je n'ai pas de coaching, j'utilise beaucoup cette technique de la question puissante. Alors, d'abord, pourquoi faire, pourquoi aller vers, développer cette fameuse question puissante ? Est-ce que c'est important d'abord ? Si ce n'est pas important, ça ne sert à rien de s'embêter à faire ça. Parce qu'en coaching, dans une interaction, il y a deux personnes. Alors, ça paraît évident. Là, je vais enfoncer une porte. Et c'est pour ça qu'en coaching individuel, tout au moins, c'est déjà de l'intelligence collective parce qu'on est déjà au moins deux. Et pour moi, ça, c'est important parce qu'il y a une interaction. Et l'interaction, quand on est facilitateur en intelligence collective, pour moi, je me focalise beaucoup sur l'interaction. Et en coaching, je n'avais pas toute cette réflexion-là. En fin de compte, je me focalisais sur l'interaction. L'interaction, c'est, on va dire, quelque chose qui se passe entre deux personnes, quelque chose d'invisible. Le coup de foudre est une interaction. C'est invisible, mais c'est puissant. L'interaction est puissante. Je donne toujours cette, parce que les gens disent « Ouais, mais ça ne se voit pas, ça n'a pas d'impact. » Le coup de foudre, c'est un impact et c'est invisible. Souvent, vous rentrez dans une salle avec des gens inconnus, vous allez vers des personnes et vous n'allez pas vers des personnes parce que vous sentez quelque chose. Donc, c'est ça l'interaction. Donc, dans une interaction, il y a au moins deux personnes. Quand il y a deux personnes, il y a au moins une interaction. Donc, c'est déjà de l'intelligence collective. Pour moi, c'est de l'intelligence collective. Et je vous dirai pourquoi. Alors, la question puissante, c'est ma définition. Après, vous mettez la définition. La question puissante, ce n'est pas la question que l'on cherche dans la tête. Grâce à notre intelligence cognitive. Et quand j'étais coach, j'avais tendance au début à chercher la question. En disant « Ah, il faut que je sorte la question. » J'étais un petit peu stressé. Je me suis peut-être à la pression. C'est peut-être parce que j'étais tout nouveau. J'avais tendance à chercher. J'ai préparé même, je crois, la première formation en coaching. J'ai même préparé des questions. Je les ai écrites. Je me suis aperçu que sur dix questions, il y en avait neuf de fermées. Ça m'a permis déjà de voir que je n'avais pas des questions ouvertes. Pour moi, la question puissante, ce n'est pas celle qu'on cherche. Alors, c'est quoi ? Pour moi, la question puissante, c'est celle qui vient. Sans qu'on s'y attende. Sans qu'on s'y attende. Par le cœur, grâce à l'intelligence intuitive. Et dans l'intelligence collective, on dit créer quelque chose que personne n'avait imaginé. La question puissante, pour moi, c'est celle qui vient et qu'on a un petit peu, même nous, surpris. C'est celle qui vient et qu'on dit « Mais d'où tu sors ça ? » Moi, souvent, on me dit « Mais d'où tu sors cette question ? » Et ça, souvent, les gens disent « C'est la bonne question, mais d'où tu sors ? » Parce que c'est un truc qui sort de nulle part. Mais si elle sort justement de l'interaction, ce qu'on appelle, nous, du champ. Le champ, c'est tout ce qu'il y a entre, tout ce qui est invisible, qu'est-ce qu'il n'est pas dans le champ. On va le dire. C'est un peu la quantique. C'est tout le vide qui est en fin de compte, tout le plat. C'est là-dedans. Donc, la question puissante, c'est celle qui vient à vous. Ce n'est pas celle que vous cherchez là, c'est celle qui vient à vous. Et par l'intigence intuitive, elle vient et c'est l'intigence émotionnelle qui vous la révèle. La question à laquelle personne ne s'attendait, qui sort le coaché, si vous êtes en coaching, vous êtes le coach et le coaché, ou votre client, si vous êtes peut-être un manager, vous appelez ça un client ou votre collaborateur, enfin, peu importe, la personne qui est en face de vous. En coaching, on dit coach et coaché. De sa zone de réflexion classique. C'est de sortir d'une zone de réflexion, d'une zone de confort. Et donc, c'est cette question qui fait, ah oui, elle est bonne ta question. Ah, je n'y avais pas pensé. Où souvent, il y a quelque chose, des fois un silence derrière, comment dire, une question puissante. Souvent, on ne sait pas répondre. Souvent, quand on pose une question, la personne répond tout de suite, elle a déjà travaillé, elle a déjà la réponse. Et elle est sur le truc, ouais, ouais, je connais, je vais te répondre. La question puissante, souvent, on n'a pas encore la réponse. Parce qu'on n'y avait pas pensé. Voilà. Alors, comment faire ? Comment faire pour que cette question vienne et qu'on n'aille pas la chercher ? Ça, pour moi, c'est important. Et là, en fin de compte, j'ai trouvé la solution quand j'ai fait de la science collective, quand je me suis formé auprès de Robert Biss. Parce que je me suis aperçu qu'avec sa pratique, notamment dans mes groupes de mastermind, les gens me disaient, mais, alors, j'avais ça aussi quand j'étais coach, mais ça m'est arrivé de plus en plus souvent depuis que je fais de la facilitation, depuis que j'ai fait des pratiques avec Robert Biss. Et j'en ai dit, mais d'où tu sors ça, Eric ? Je dis, je ne sais pas, ça m'est venu. Je leur dis, ça m'est venu. Mais je ne sais pas, ça m'est venu. Donc, comment on y arrive ? Tout d'abord, en développant un haut niveau de connexion entre vous et l'autre personne. Si vous n'êtes pas connecté avec un haut niveau de connexion, si vous n'êtes pas connecté, si vous êtes chacun l'un à côté de l'autre, il n'y a rien de plus connecté, connecté par l'interaction, la question puissante, elle ne va pas venir. Parce qu'il va manquer justement ce lien, cette interaction, cette connexion invisible entre vous et l'autre personne. Donc, la première chose à faire, c'est de faire cette connexion. Je vais vous montrer quelques manières de faire cette connexion. Et ce n'est pas… Alors, on peut faire des connexions intellectuelles, mais c'est de faire des connexions grâce à l'intuition au cœur et grâce à l'intelligence émotionnelle. D'être vraiment connecté à l'autre personne. On va voir aussi autrement. On va voir où est-ce qu'on va pouvoir gagner de la connexion. Parce que c'est ça le secret. Arriver aussi avec un état d'esprit, une intention claire. Je vais prendre tout à l'heure un exemple. Je vais exactement vous détailler pourquoi c'est une question puissante et qui serait pu être une question qui aurait été justement à l'inverse, destructrice. Parce qu'on peut faire des questions puissantes, et puis il y aura des questions qui peuvent être maladroites ou qui peuvent blesser. Pour ça, il faut développer cette capacité intuitive. Vous avez tous en vous, et maintenant j'en suis plus que persuadé, parce que je l'apprends aux gens, de développer votre capacité intuitive. Tous. Alors, Jung disait qu'on est soit sensitif, soit intuitif, en préférence. Mais si on est sensitif, on peut développer notre capacité intuitive. Et si on est plutôt intuitif, on peut développer notre capacité sensitive. Donc on est soit d'abord une préférence intuitive, ou soit une préférence émotionnelle, puisque c'est les sens. Et donc, comme il y a une préférence, si on est très intuitif, on peut développer notre capacité émotionnelle et inversement. Mais là, la première chose, c'est de développer ce lien, ce côté connexion avec l'autre personne. Et là, c'est d'abord par ses capacités intuitives. En étant, alors ça, ça a été aussi une grande question, souvent entre pairs, entre coach. On disait, il faut être centré vraiment sur le coaché. Et je me suis aperçu, pour développer la question puissante, il faut être autant centré sur le coaché, enfin sur la personne en face, même si je ne fais plus de coaching, et sur soi. Et j'ai bien cette notion de polarité. Et ça, c'est aussi l'intelligence collective, où on va être centré sur l'autre et sur soi, avoir un équilibre. Et souvent, quand on est trop centré sur l'autre, en n'étant pas centré sur soi, on ne va pas percevoir l'intuition, et on ne va pas être en contact avec notre intelligence émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est le côté équilibre entre soi et l'autre. Cette parité. C'est un peu comme s'il y a un déséquilibre, si vous êtes trop centré sur l'autre, vous n'avez plus être centré sur toi. Et si vous êtes trop centré sur vous, et en général, on est trop centré là, au niveau cognitif, on ne sera plus centré sur vous. On s'est posé, je me rappelle, avec d'autres coachs, on disait, il faut être centré sur le client, il faut être centré sur soi, il faut, c'est où ? Moi, je peux me dire qu'aujourd'hui, je suis autant centré sur moi et sur l'autre. Alors, est-ce que c'est 40-60 ou est-ce que c'est 45-55 ? C'est essayer d'arriver à l'équilibre pour moi. Pour justement que ce flux passe de moi à l'autre, de l'autre à moi. Parce qu'en fin de compte, c'est ça la systémie. Il y a des choses qui vont passer, les vibrations vont passer d'une manière régulière. S'il y a des questions, pour ceux qui sont arrivés après, vous les posez tout de suite. J'essaye d'être le plus clair possible et le plus simple. Une chose, c'est d'être vraiment aligné. Alors ça, je pense que c'est très important. Il y a quelqu'un qui a parlé d'authenticité tout à l'heure dans la définition de la question péchante. C'est être très aligné avec justement nous-mêmes. D'abord, on dit souvent que coach va faire un travail d'abord sur lui pour pouvoir faire un travail groupe. Mais l'alignement, c'est très important. Parce que s'il y a un désalignement, ce qui va se passer dans l'interaction, elle va être faussée. Et il n'y aura pas d'authenticité. Et derrière, il y aura peut-être quelque chose qui va mal fonctionner. Et l'alignement est quelque chose de très important. Alors, j'en parlais pas tellement en coaching. Aujourd'hui, en fascination, l'alignement, pour moi, c'est le point d'entrée pour être vraiment bien d'abord sur soi et pour améliorer l'interaction avec le monde qui nous entoure. Voilà, ça, c'est important. Et d'attirer les bonnes personnes. Plus vous serez aligné en plus. Parce que souvent, en coaching, on dit comment attirer les bons clients. Pour attirer les bons clients, c'est par votre alignement que vous allez attirer les clients que vous souhaitez. Ce n'est pas d'aller chercher les bons clients. C'est toujours en étant alignement. C'est un peu comme la question puissante. Il ne faut pas aller les chercher. Mais les gens, ils vont venir par rapport à votre alignement. Donc, l'alignement, de toute façon, c'est très puissant. Et je le vois dans mes groupes de mastermind. Plus une personne est alignée, plus ça va vite. Et plus ils arrivent à vivre sereinement leur vie d'entrepreneur. Alors, je vous ai mis pour les nouveaux. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux. Des liens ici, soit sur des articles que j'ai déjà fait, qui peuvent être compléments par rapport à ce soir, ou soit des webinaires que j'ai fait. Donc là, c'est un article. Parce que quand il y a un webinaire, il y a un petit casque. Voilà. Donc, vous cliquez, puis voyez si c'est un article. Donc, pour moi, ça, c'est des étapes. Alors, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Donc, c'est un peu de développer tout ça important. Donc, c'est aussi de développer la capacité intuitive, mais aussi sa capacité émotionnelle. C'est d'être centré sur toi. Là, je ne l'ai pas mis, mais c'est aussi de développer cette capacité émotionnelle, d'être à l'écoute de nos émotions. Je ne l'ai pas mis, mais c'est vrai que j'aurais dû le mettre. Parce que si vous sentez au moment de poser une question, que votre corps dit stop, ne pose pas cette question, si vous n'avez pas une capacité émotionnelle ou si vous n'écoutez pas vos émotions, là, vous risquez de baisser parce que votre corps vous a dit attention, stop, ne pose pas cette question-là, parce que là, il y a quelque chose que tu ne sais pas, mais qui est important à ne pas dire. Voilà. Donc, c'est aussi de développer nos émotions et donc l'intelligence émotionnelle. Donc, d'utiliser l'intelligence intuitive et émotionnelle. Alors, comment faire tout ça ? C'est augmenter, et c'est pour ça que c'est vraiment un processus d'intelligence collective, pour moi, quand il y a deux personnes. C'est augmenter la résonance, c'est augmenter tout ce qui peut relier l'autre personne à vous-même. La première chose qu'on fait en intelligence collective, avant de faire quoi que ce soit, aller dans la tâche. Et quand vous êtes en coaching, la tâche, c'est de faire la séance de coaching. C'est avant de faire la séance de coaching, c'est de faire quelque chose pour que les choses vous relient. Vous voyez pourquoi ? Même si c'est peu important, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous relie. S'il n'y a rien qui vous relie, vous allez travailler à un coaching, vous avez fait un sens de coaching, mais il manquera, vous essayez de faire émerger quelque chose, mais ça ne va pas venir. Vous avez émergé quelque chose qui n'aura peu de puissance. Donc, la première étape, et ça, c'est quelque chose que vraiment j'utilise aujourd'hui systématiquement en facilitation ou en groupe de mastermind, et demain, si je fais du coaching, je fais exactement pareil, avant de faire quoi que ce soit, je fais pour qu'il y ait de la résonance, qu'il y a quelque chose qui nous relie. Imaginez qu'il y a deux personnes en face, j'essaie de créer quelque chose, comme s'il y avait un fil entre les deux personnes. C'est ça la résonance, un lien, pour qu'il y ait vraiment une vraie interaction qui se crée entre les deux personnes. La résonance. Je vous montrerai un petit dessin tout à l'heure, ce sera peut-être plus facile. Alors, d'une manière cognitive, je me rappelle quand je faisais du coaching, il y a un contrat de coaching, c'est déjà une manière de résonner, de la résonance. Il y a le contrat de coaching, il y a le contrat de séance, il y a le cadre que vous posez, le sens, il y a quelqu'un, je pense, qui m'a parlé du sens. Tout ça, c'est des côtés techniques, et c'est coach assez cognitif. Donc, c'est des moyens, déjà, pour mettre de la résonance, pour mettre quelque chose qui lie les deux personnes. Sauf que c'est faible. Pour moi, c'est faible encore. Il y a beaucoup plus à faire. Car, je vais reprendre, dans l'efficacité, entre l'intelligence cognitive et l'intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle représente 75 % d'efficacité. Donc, c'est pour ça, dans une relation, c'est important d'utiliser l'intelligence émotionnelle. Et là, tout ce que je vous dis, c'est de l'intelligence cognitive. Je pense que James ne va pas me dire le contraire. Sans compter la puissance de l'intelligence intuitive. Aujourd'hui, par expérience, mais là, c'est que moi que ça engage, dans l'efficacité, 50 % est due à l'intelligence intuitive. Dans les 35 qui viennent de l'intelligence émotionnelle, et j'en ai même pas, 40 d'intelligence émotionnelle, et 10 qui viennent de l'intelligence cognitive. Donc, c'est pour ça que je vais sur l'intelligence émotionnelle intuitive, qui m'apporte beaucoup de puissance et d'efficacité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je pense que vous le voyez, parce qu'à l'écran de retour, je l'ai, c'est d'augmenter ce phénomène de résonance. Voyez, ce qui se passe entre les deux personnes. Vous voyez, la résonance, c'est comme les sons de la musique, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a des fois, vous entendez des shotters, je ne sais pas, à voice, je ne regarde pas forcément voice, et il y a des fois, il y a des gens qui vous donnent de l'émotion, donc ça veut dire qu'il y a la résonance, puis il y a des fois, il y a des gens, même si ils sont techniquement bons, ça ne vous donne aucune émotion. C'est ce phénomène-là qui est venu, c'est qu'il y a de la résonance entre les personnes. Plus il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va être invisible, plus vous allez sentir des choses. Donc, vous allez sentir grâce à votre... intuition dans un premier temps. Et donc, une phrase que j'aime bien dire depuis des années, c'est augmenter la résonance de l'interaction, c'est raisonner avec son corps, avec l'intelligence émotionnelle, avec l'intelligence intuitive, que plutôt raisonner avec la tête. Donc, c'est raisonner avec un E et pas raisonner avec AI. Voilà, ça c'est pour moi la clé du succès. Donc, c'est d'augmenter le niveau de connexion par des états de résonance, par des états génératifs, pour justement utiliser, être en capacité de justement développer cette intelligence émotionnelle, intuitive, relationnelle et somatique. Voilà, toutes ces intelligences que malheureusement, on ne nous a pas appris à utiliser à l'école. Donc, si vous voulez développer l'intelligence émotionnelle, notamment, il y a James ce soir, mais aussi dans l'intelligence collective, je l'utilise beaucoup à développer. D'ailleurs, dans notre formation intelligence collective qui va démarrer bientôt, je verrai peut-être James qui sera là et j'espère qu'il nous partagera quelques trucs sur l'intelligence émotionnelle. Voilà, là, vous aurez du lourd aussi. Comment faire ? C'est de lâcher prise sur le cognitif. Je me suis posé beaucoup de questions, c'était des questions en supervision, mais c'est quoi de lâcher prise ? Et merci James. Voilà, alors, en plus James, il est là, il sera là, une chance collective. Alice, tu vas le connaître, tu vas voir, c'est un grand monsieur, alors peut-être pas par sa taille, mais pas par ses capacités, il est plus petit que moi. Bon, je viens de dire, il y a beaucoup de gens qui sont plus petit que moi. Mais tu vas, c'est un grand nattiance émotionnelle et tu vas faire une belle rencontre, Alice. Et de lâcher prise sur le cognitif pour laisser venir. Le lâcher prise, c'est lâcher prise, pour moi, sur le cognitif. Et souvent, au début du coaching, comme on dit, on a un jeune coach, on expérimente, j'ai été capté des fois trop sur le cognitif. Et j'ai appris à lâcher le cognitif et à laisser venir. C'est génial, parce que moi qui suis un grand feignant, laisser venir les choses, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc, lâcher prise sur le cognitif et laisser venir par ses intuitions, par le silence, on dit dans le coaching que le silence est puissant. Silence, en étiance collective, on dit, c'est l'émergence. Le silence, c'est l'émergence. C'est dans les moments de silence qu'émerge quelque chose. Donc, la question puissante, elle vient dans les silences. Elle vient dans ce lâcher prise. Mais le lâcher prise, ça ne veut pas être ne penser à autre chose. C'est d'être vraiment centré sur l'autre, centré sur soi, centré sur la relation, centré sur ce qui est important, sur le sens ou sur le problème que vit la personne. C'est ça. Et d'écouter, à un moment donné, il y a l'intelligence émotionnelle qui va réagir. La difficulté, un jour, j'ai demandé à Robert, c'est quoi la différence entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive ? Et à son habitude, il dit, good question. Et il m'a dit un truc très simple qui est pour moi, qui est très vrai, qu'il a tendance à expliquer les choses très compliquées, très simplement. Et c'est pour ça que c'est pour moi un maître dans mon truc. Mais toi, l'intelligence intuitive, elle est silencieuse. Et dès qu'il y a du bruit, l'intelligence intuitive, tu ne l'entends plus. C'est pour ça que dans le coaching, dans la facilitation, moi, aujourd'hui, j'utilise vraiment le silence, l'énergie basse, parce qu'elle est favorable à l'écoute, à l'intuition, au partage, à l'échange. Et c'est dans les moments de silence qu'on permet l'émergence. C'est parce que dans les moments de silence, il y a un vide qui se crée. Et parce qu'il y a un vide, il va pouvoir se remplir. Et en général, ce qui se remplit, quand tout est bien fait, c'est de la question puissante. C'est le truc qui vient dont on ne sait pas où. Mais elle vient un peu ce qu'on appelle du champ relationnel, du champ entre les personnes. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui nous bouscule, comme ça, qui nous dit, il y a un truc qui me vient là. C'est l'émotion, c'est l'intelligence émotionnelle qui traduit ce silence par quelque chose. Ça peut être une envie de parler ou quelque chose. Et c'est ça qui fait que là, on a la question qu'on peut poser. Et c'est d'abord dans l'intuition, c'est d'abord dans le silence et par rapport à la connexion des personnes. Et c'est là où j'ai vraiment compris la question puissante. C'est grâce à toute la pratique de l'intelligence collective. Alors, et la question puissante, vous êtes connecté à l'autre, vous avez augmenté la résonance par des états génératifs. Alors, nous, on appelle ça des états coach, des états génératifs. Alors, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire plein de choses. Peu importe ce que vous faites, mais prenez du temps à faire la connexion. Apprenez à la personne qui est en face de vous le silence, la méditation. Moi, j'ai fait apprendre tout de suite l'état coach et des génératifs ou même des états que j'appelle quantiques. vraiment pour augmenter cette connexion avec les personnes. Et plus vous allez le faire et ça peut venir très rapidement, là, vous allez vraiment augmenter d'une manière très sensible votre capacité à être dans cet état d'émergence pour générer quelque chose comme personne n'aurait imaginé. Ni votre coach ni vous. Parce que c'est quelque chose qui vient et vous ne savez pas d'où. Mais elle vient et c'est vraiment la bonne question. Et c'est grâce à votre synergie. Parce que comme vous êtes différent et vous êtes dans un autre état d'esprit, ça va, c'est ça qui va faire toute la différence pour laisser émerger la question puissante. Et c'est là où c'est vraiment un processus d'intelligence collective. 1, résonance. 2, synergie. 3, émergence. Ça, c'est vraiment le processus classique que j'ai dans l'intelligence collective. Donc, 1, résonance. On va se connecter, on va se relier grâce à nos intelligences intuitives et émotionnelles. 2, grâce aux synergies qu'il y a entre vous et l'autre personne, vous allez enrichir et vous allez mettre tout dans le champ. C'est pour ça que quand il y a une synergie qui a de la résonance, 1 plus 1 va donner supérieur à 3. Et supérieur à 3, dans ce cas-là, ça va donner une question puissante. Donc, émergence de la question puissante. Et souvent, ce qui se passe, on va aller trop vite dans l'émergence. On veut tout de suite essayer de trouver la question. Ne cherchez pas la question. Elle existe. Laissez-la venir. Si vous la cherchez, vous n'avez pas la trouver. Si vous laissez venir, et c'est souvent qu'en disant « Non, je ne la trouverai pas. » Et c'est souvent parce qu'au moment où vous lâchez, elle vient. Ça, c'est révélateur dans les facilitations. Souvent, il y a un directeur qui dit « Ah, de toute façon, là, on est bientôt fini. C'est bon, on n'a rien appris. » Il suffit que lui, il lâche. Et que, clac ! Il y a cette question ou il y a cette idée qui vient au dernier moment parce que lui, il a lâché. C'est le même processus. Voilà. Alors, dans la RSE, j'appelle ça R comme résonance, S comme synergie, S comme énergie. J'ai fait le replay il y a un petit mois sur les trois pieds de l'intelligence collective qui est la RSE. C'est pour ça que j'ai mis en parallèle l'approche de l'intelligence collective et la question puissante. Et en fin de compte, je me suis aperçu avec ma pratique que le coaching et l'intelligence collective, il y a beaucoup de similitudes. Il y a juste l'objectif ou l'intention qui est derrière qui est peut-être différent, mais le processus, quelque part, est un peu le même. Alors, je vais vous dire un exemple pour résumer tout ça. J'aurais dû le mettre sur ma slide. Un jour, j'étais dans un groupe de mastermind quand j'ai découvert et on était un groupe de huit où régulièrement, il y a une personne à chaque rencontre qui passait ce qu'on appelle sur le hot site. Donc, la personne, en l'occurrence, présentait sa stratégie. Donc, il présente sa stratégie de business et puis, et après nous, on lui pose des questions. On était huit et on a pour ça dix minutes pour poser les questions. Et donc, moi, dans ces cas-là, je me mets en avant sur mes états. D'abord, on en avait fait. J'avais fait des états génératifs parce que j'étais tutor de ce groupe-là. On avait fait des états coach, des états génératifs. Et à un moment donné, bon, quand c'est à nous, on appelle l'allessage ou les clients, si on est de codev ou des consultants, pardon, des consultants, on pose des questions. Et mes collègues posaient un peu des questions à la suite. Vous voyez, ils posaient un petit peu à la mitraillette. Et à un moment donné, on allait arriver au bout des dix minutes. Moi, je lève juste la main en disant, moi, j'ai qu'une question à te poser. Et je lui dis, toi, dans ta stratégie, il manque un frère. Et la personne qui est au tableau me dit, c'est intéressant ce que tu me dis parce que mon frère est mort. Je lui dis, qu'est-ce que j'ai dit ? Mais j'étais venu avec l'intention d'aider. Mon intention qui était d'aider n'était pas de montrer mon savoir. J'étais vraiment pour l'aider dans son développement de business. C'était vraiment mon intention. J'étais venu avec cet état d'esprit. C'est important que quand on vient quelque part, que ce soit dans une coaching, dans une facilitation, qu'on vienne avec une intention qui soit claire. Ça, c'est important. Il me dit, tu sais, mon frère, pour moi, c'est quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Il a pris son feutre et il est parti comme un fou sur son paperboard. Il m'arrête de faire ça, il m'arrête de faire ça, il m'arrête de faire ça. Au bout de dix minutes, ou dix minutes ou un quart d'heure, il se fait retourner vers moi et il me dit, mais d'où tu sors ça, Éric ? Il me dit, je ne sais pas. Ça m'est venu et j'avais envie de te la poser. J'ai posé une question et c'était la question puissante. parce que j'étais vraiment connecté à lui, j'étais vraiment en synergie avec lui et à un moment donné, peut-être parce que j'avais lâché mes collègues, ils étaient plus à ce qu'on appelle à bombarder Johnny. Moi, j'étais dans le calme, j'étais détendu, j'étais vraiment connecté à la personne et à un moment donné, j'ai posé cette question-là qui n'avait rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a fait à foutre un frère dans une stratégie ? Mais ça m'est venu et j'ai posé la question et par contre, lui, ça l'a inspiré. Et il avait oublié une chose, enfin, il y avait une chose qu'il avait oublié, c'est quand il est parti un petit peu en folie avec son feu, parce qu'on a un paperboard, il a dit « Ah ouais, il y a ça que je n'ai pas fait, c'est ça qu'il faut que je fais. » Eh bien, c'est par tout ce processus que vous avez fait, j'étais venu avec une intention positive, j'avais pratiqué l'état coach depuis, je le faisais depuis déjà pas mal d'années. C'était une pratique, enfin, c'est une pratique même régulière aujourd'hui, au bout de 8 ans, c'est toujours une pratique régulière, donc j'entretiens tous les jours, tous les jours, tous les jours, par des états coach ou des états génératifs, cet état d'esprit, j'avais l'état d'esprit, j'avais l'intention et j'étais vraiment connecté avec la personne. Et souvent, les gens me disent « Mais d'où tu sors cette question-là ? » Ils disent « Je ne sais pas, elle m'est venue. » Alors, ça paraît un peu magique ou un peu… Non, c'est parce que j'ai lâché prise et je suis connecté autant à moi, autant à l'autre. Et en fin de compte, je ne sais pas s'il y a des gens qui démarrent le coaching ou qui ont quelques mois ou qui sont peut-être en formation, cette capacité-là peut vous arriver très vite. On dit « Très vite » en quelques mois et vous n'avez pas besoin d'attendre 5, 10 ans pour y arriver. c'est par justement ce modèle parce que j'ai modélisé aussi ce modèle-là par ce modèle que vous pouvez arriver très, très vite à cette capacité à développer la question puissante. Et ça n'a rien de magique. C'est juste un processus de la pratique et après, pas la pratique, d'arriver à développer ça. Développer ce lâcher prise, augmenter cette connexion, être centré autant sur soi que sur l'autre. Parce que moi, avant, j'étais peut-être un peu trop centré sur l'autre. Mais il faut que je m'occupe de mon client, il faut que je sois centré sur l'autre. Mais ouais, mais je n'étais pas en contact avec mes émotions. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est d'être autant centré sur l'un sur l'autre. Donc, en ayant juste ces processus assez simples qui demandent un petit peu de pratique, vous pouvez très rapidement, et ça, j'en suis aujourd'hui persuadé d'arriver à développer cette capacité de questions puissantes. Et on vous le dira, mais on vous donnera cette preuve en disant mais, souvent on me dit mais c'est une bonne question celle-là. Et puis la personne, elle est là et elle se demande. Ça, c'est une question puissante. Ou les gens qui disent mais d'où tu sors ça, quoi. Parce que le frère n'avait rien à voir avec une stratégie. Mais par contre, j'ai quand même posé parce que j'ai vu un frère dans sa stratégie. Et c'est là où il fait aussi en bienveillance sans complaisance. Parce que j'aurais dit ouais, ça ne sert à rien à faire, mais qu'est-ce que ça fout là ? Ça n'a rien à voir. Je la garde ma question. On va me prendre pour un idiot. Eh bien, je vais peut-être couper quelque chose et ça aurait peut-être pas permis à l'autre personne justement de passer un cap qui était important à ce moment-là pour son business puisque lui présentait sa stratégie business. Voilà. comment à travers aujourd'hui, malgré que je ne fais pas de coaching, comment je peux vous aider aussi pour développer cette question puissante parce que je vous donnais quelques trucs. Mais aujourd'hui, en fin de compte, c'est ma pratique. C'est ce que j'ai en fin de compte compris parce que je l'utilise régulièrement. Avant de passer à ça, c'est que pour les nouveaux, aujourd'hui, je vous offre parce que c'était une de mes anciennes expertises et comme aujourd'hui, je ne m'en sers plus pour mon business, j'ai dit c'était dommage d'avoir une expertise et de la laisser pour moi. Donc, j'ai consacré un mois de temps plein. J'ai fait une croix sur mon business et j'ai dit à mon expertise, je vais l'offrir aux gens qui viendront par exemple dans mes webinaires. Sur l'art de la communication, c'est aussi une approche de Jung où j'ai appris aussi de cette notion de polarité, d'équilibre. Je vous dis, vous voyez, être centré sur soi et sur l'autre, je me reflète à aussi tout ce que j'ai appris grâce à cette pratique de Jung qui était un précepte, un élève de Freud et qui a fait beaucoup pour la psychologie. Et sur les couleurs, les gens doivent connaître les couleurs, surtout dans le coaching. Et donc, si vous ne connaissez pas ou vous avez entendu parler, vous avez des bonnes choses pour bien comprendre vous-même peut-être et peut-être des personnes que vous connaissez bien. À partir de là, vous allez pouvoir aussi augmenter vos stratégies de vente. Si vous faites du business, ça vous permettra de dire qu'il n'y a pas une manière de vente mais il n'y en a pas de 4. Je vous donne des petits trucs, des petites astuces. Et où tu es des stratégies de management, il y a peut-être des managères parmi nous et comment manager. Il n'y a pas une manière de manager mais il y en a au moins 4. Et donc, vous avez ces 4 vidéos, ces 2 heures de vidéos, ça m'a pris un mois pour faire tout ça. Et j'ai comptabilisé parce que j'avais mis 500 vues la semaine dernière, mais j'ai comptabilisé il y a pratiquement 1 000 vues. Il m'en doit m'en rester une dizaine, il y a pratiquement 1 000 vues. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est regardé et j'ai des gens qui me félicitent. Donc, allez-y parce qu'elles sont gratuites et elles ne seront pas gratuites peut-être tout le temps et notamment quand je vais refaire la première parce que j'ai des retours, je vais la modifier et je n'ai peut-être plus la mettre en accéline. Donc, profitez-en, partagez-la. Moi, je partage beaucoup. Donc, une fois que vous l'avez, vous pouvez partager, il n'y a pas d'autre souci. Alors, pour développer cette connexion, la résonance, la synergie et l'émergence, ça, c'est vraiment les trois modules de l'intelligence collective. Le premier module, c'est comment augmenter la résonance, comment créer le phénomène de synergie pour le 2 et émerger la sagesse collective. Voilà, l'émergence ou créer la sagesse collective. C'est vraiment les trois modules. Donc, avec ces trois modules-là, en fin de compte, vous développez notamment une capacité de coaching, de facilitateur, mais vous développez aussi l'intelligence collective. Donc, ça, c'est une autre approche pour ce qu'on fait des formations coaching qui peut être très, très, très complémentaire. Voilà. Alors, Pascal me dit, est-ce que c'est en présentiel ? Oui, c'est en présentiel. J'ai la salle. J'ai validé la salle ce matin. Ça sera sur Sofia. Par contre, je vais être limité en place. Je ne vais plus avoir beaucoup de place. Donc, si vous voulez, en plus, cette année, je ne suis pas un fou. Depuis 2012, elle était à 1790. J'ai dit, cette année, comme en plus, il y a le Covid, j'ai dit, allez, j'envis, ça faisait longtemps que ça m'entraudait. J'ai dit, allez, je vais la faire. Alors, peut-être pas à moitié prix, mais à moins de 1 000 euros, 997 euros. Donc, allez-y. Parce qu'à l'année prochaine, je ne risque de ne pas la faire ou peut-être d'attendre deux ans. Et donc, celle-là, en plus, c'est toute la formation de Robert Vise puisque je suis formateur certifié par Robert Vise de cette formation-là. Et en plus, je vais vous apporter toute mon expérience que j'ai eue depuis et avec pas mal de cas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, si je fais la science collective avec toi, je sais que tu as fait du codev. Est-ce qu'on parlera du codev ? Oui, ou savoir ce que c'est du codev ? Eh bien, on peut faire une soirée, on peut faire un webinaire parce qu'il y aura les six jours où je vais m'appeler justement au format de Robert Vise et je vais vous apporter quand même pas mal de trucs et astuces ou de mon expérience. Mais entre-temps, si vous voulez d'autres choses que moi, je peux vous partager, sans supplément de prix, je vais vous partager les outils d'inchéance collective. Je vais vous partager comment on monte à déroulé. Je vais monter plein, plein de choses. Il ne faut pas juste me demander. Et pour les gens qui me connaissent, ils savent que je donne. Il faut juste me demander ce que vous avez besoin. Donc, il y a la formation, mais derrière, vous avez un SAV quelque part ou un soutien qui est total pendant la formation, mais bien au-delà de la formation. Notamment, il y a Alice qui est là ce soir ou James. Quand ils ont besoin de moi, ils m'appellent et c'est avec toujours gentillesse que je leur réponds et je ne demande rien. C'est ma manière et c'est mon éthique justement pour permettre aux gens de passer à des niveaux supérieurs. Il ne faut pas que je m'arrête au jour de la formation. Donc, celle-là, c'est vraiment pour les causes qui veulent vraiment aller plus loin dans cette interaction. Pour développer, certes, la question puissante, la connexion avec le client, mais pour aller vraiment plus loin dans la relation. Le deuxième, alors c'est un petit peu plus concret, c'est de l'intelligence collective appliquée, c'est groupe de mastermind. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, la semaine prochaine, il va y avoir un webinaire là-dessus. Et là, il y a vraiment des possibilités infinies, énormes, où on n'est qu'au début avec des processus, avec là, l'état d'esprit. Là, on est en train de créer justement une communauté où ça va être de l'intelligence collective appliquée où il y a vraiment du business model. J'avais fait la première formation qui arrivait justement aussi à laquelle participait James avec trois journées et j'ai rajouté une journée où on va spécial lancement et business plan où on va vraiment vous aider à créer votre groupe de mastermind et vraiment à propulser et à démarrer votre premier groupe. Parce que pour moi, c'est important et derrière, d'aller vers de la certification. Je n'ai pas notre ami Jean-Marc qui a été mon premier certifié et c'était un belge. Bravo la Belgique. Mon premier certifié en groupe de mastermind a été fait cet été. donc vous aurez tous les renseignements. Donc, quatre jours pour apprendre un vrai métier. Si vous voulez vous lancer dans le coaching ou dans l'aide d'aînés d'équipe et avoir tout de suite une différence qui fait la différence avec quelque chose de très, très, très puissant, mastermind, ça décoiffe. Alors, la Boosted Day, c'est une journée qui va venir juste après la formation de sciences collectives puisque la sciences collective, si je reviens, j'ai peut-être un peu été un peu vite, presque 14-15 octobre les trois premiers jours. Dans la foulée, il y aura la Boosted Day. Ce sera le 16 octobre. Là, dépêchez-vous parce que là, je sens que je vais fermer les réservations parce qu'il va y avoir trop de monde parce que je vais être limité en place. donc allez-y. Elle est à 197 euros. Si vous la réservez en ligne, elle sera ce prix-là parce que j'ai booké l'Hurley Booking. Mais si vous êtes là ce soir, envoyez-moi un petit mail et je vous donnerai un code pour justement bénéficier d'une remise parce que pour les gens qui prennent le temps de me voir le soir, je leur ferai cette remise. Voilà. Vous faites juste un petit mail ou un petit coup de téléphone, c'est mieux. Et puis, je vous donnerai un code spécial. Voilà. Si vous voulez aussi voir tous mes articles parce que j'en ai déjà fait, les événements et aussi les replays. Les replays, il y a pas mal de replays. Il y a pratiquement une quinzaine de replays. Je ne sais plus qu'il y en a. Peu importe. Sur la résonance, sur l'insurance collective, sur les outils de l'insurance collective ou pas mal de choses, vous avez des replays. Ils sont en libre-service. Donc, allez-y. Partagez. Moi, ce que vous avez aimé et comme ça, ça me permettra aussi d'avancer. Vous avez aussi sur un clic les prochains événements. celle-là, elle n'est peut-être pas à jour mais sur le lien, il est à jour. Donc, mon site, il est mis à jour régulièrement, toutes les semaines. Et donc, vous avez les ingénieurs qui sont à jour. Voilà. Comme ça, vous avez tout. La semaine prochaine, je vais vous parler des deux formations parce qu'elles arrivent et il y a des gens qui disent « Oui, formation de sciences collective, c'est quoi le programme ? » J'ai souvent beaucoup de questions. Donc, j'ai dit à un moment donné, il faut que je me pose et que je dise un petit peu ce qu'il y a dans mes programmes et répondre un petit peu, voir si ça correspond exactement à vos attentes. parce que, voilà, c'est assez important. Souvent, les gens, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent et en fin de compte, en discutant avec eux, je les aide à faire de bons choix. Une fois, il y a quelqu'un qui ne savait pas entre les deux formations et en fin de compte, il faut qu'après quelque chose d'autre. Voilà. Parce que pour moi, ce n'était pas adapté à sa situation. Donc, c'est bien d'en discuter. Donc, la semaine prochaine, je vais vous parler des deux formations de facilitateurs, celle d'intelligence collective, donc la classique, on va dire ma base, celle que je suis certifiée par Robertis, et la classitateur en groupe de mastermind. Voilà. Pour vous dire, il y a des gens qui vont participer aux deux parce qu'ils ont vraiment besoin. Je sais que les personnes cette année qui vont participer en octobre à la formation d'intelligence collective et en novembre, ils vont démarrer celle des groupes de mastermind. Voilà. Elles savent exactement ce qu'il y a dans le programme et elles m'ont dit c'est bien ça qui nous sert. Alors moi, j'ai besoin aussi de vous pour savoir ce que vous avez mis dans mes webinaires. Parce que comme ça, ça me fait évoluer dans mes webinaires. Comment je peux améliorer ? On peut toujours améliorer. Mais là, je suis un peu centré sur moi. J'ai besoin de vous. C'est ça qui est important. Et vous pouvez voter pour les prochains thèmes. Voilà. s'il y a des thèmes qui vous animent. J'ai mis une liste. Donc, soit vous votez pour le thème ou soit vous pouvez dire « Non, moi, j'ai une idée. Est-ce que tu pourrais faire ce thème-là ? » Si je peux le traiter, ça sera avec plaisir. Parce que comme ça, moi, ça m'aide à faire un choix. Souvent, je suis devant ma liste et j'ai dit « Mais qu'est-ce que je vais parler la semaine prochaine dans 15 jours ? » Et donc, souvent, c'est les gens qui me disent « Tiens, Eric, qu'est-ce que tu peux parler de ça ? » parce que je sais qu'on en a déjà parlé. Ce serait bien que tu me fasses une piqûre de rappel. Et donc, je fais une piqûre de rappel où je le fais différemment. Parce que quand je fais un webinaire, vous le savez bien en formation. Quand on refait une formation, on voit différemment, on l'approche différemment et on comprend différemment.